Bonjour, bienvenue sur le deuxième épisode de Ma vie c'est de l'haleine. Moi c'est Mélodie. Donc aujourd'hui je vais me présenter un petit peu plus en détail parce que la dernière fois je n'avais pas fait une grosse introduction. Donc je suis la designer derrière Gotwitch Design et j'ai 24 ans. Je viens de Shawinigan. J'ai trois chats que j'aime beaucoup. Puis, qu'est-ce que vous vouliez savoir d'autre sur moi? Je travaille comme assistante technique en pharmacie, ça c'est mon travail régulier. Voici un des chats que vous venez de voir. Puis, je me considère comme une sorcière. C'est sûr que je ne suis pas une sorcière avec beaucoup d'expérience, disons. Je travaille surtout sur moi-même, puis ce que je peux faire pour m'améliorer et tout. Donc c'est quand même une pratique personnelle pour moi aussi. Sinon, si j'ai d'autres centres d'intérêt, je pourrais dire que je suis beaucoup intéressée par la culture japonais. Ça fait que ça, c'est un de mes centres d'intérêt aussi que j'ai en dehors du tricot. Puis, je me suis pris des petites notes sur le côté. Ça fait que ça se peut que je regarde un petit peu sur le côté. Puis, j'espère que je vais être capable de ne pas trop me garder non plus. Donc, ah, et aussi je voulais dire que je tricote depuis 2021. Ça fait que ça, c'est l'introduction sur moi. Si vous avez d'autres questions que vous aimeriez me poser, là, parce que je ne savais pas exactement ce que vous vouliez savoir non plus. Ça fait que si vous avez d'autres questions, vous les mettez en bas de la vidéo, là, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, comment je vais procéder aujourd'hui? Je vais commencer par les WIP. Ensuite, je vais faire les projets terminés. Puis, après ça, je vais parler d'autres choses. Par exemple, 2023 qui s'en vient bientôt. Mon calendrier de Noël que j'ai reçu cette année. Puis, aussi, la sortie de mon patron de tuque Noctuide. Donc, je vais commencer tout de suite avec les projets en cours. Donc, premier projet, un petit sac que je me suis fait en couture. Là, je n'ai pas beaucoup d'expérience en couture. Mais, je me fais des sacs à tricot. Ça revient un petit peu moins cher. Donc, je n'ai pas beaucoup commencé, mais c'est un bas. Très petit. Je vais sortir la laine. Donc, ça, c'est de la laine où je vais prendre la pelote qui est la mieux bobinée. Donc, ça, c'est la laine de chez Biscott. Donc, elle s'appelle Bissa, que je vais vous montrer de plus proche. Je vais le mettre ici. Elle est vraiment très jolie avec des petits speckles. Puis, son nom, si je ne me trompe pas, c'est Forget Me Not. Voilà. Donc, j'ai quand même hâte de continuer. Mais, je l'ai un peu mis de côté parce que j'ai d'autres en cours que je veux continuer aussi. Ah, là, on voit aussi mon petit marqueur. Ça, c'est un marqueur de Suzanne et ses folies. C'est un marqueur, là, de carte de tarot. Je pense que c'est mes marqueurs préférés. Je les utilise presque sur tous mes projets. Ça, c'était mon premier en cours. C'est le... Je n'ai pas dit le patron. C'est le patron... DRK Everyday Socks de Andrea Mori. Ça fait que je voulais le faire aussi pour... Parce qu'il y a un fleekle heel. Ça fait que la sorte de talon est différente de celle que je fais d'habitude. Je n'ai déjà fait une comme ça, mais je ne l'avais pas faite pour moi. Puis, j'ai envie d'essayer de me faire miliariser un petit peu plus avec ce talon-là. Donc, ensuite... Dans un autre petit sac que je me suis cousu, là... Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, celui-là. Donc, c'est un sac que je prends pour tricoter en marchant. Je le mets comme ça sur mon bras. Puis, je peux sortir, là... Je peux tricoter en marchant avec mon petit sac. Comme ça. Puis, c'est ici, c'est une tuque. Donc, la tuque, là, elle a l'air quand même grande. Mais, on continue quasiment le double. Mettons ici. Puis, après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on... Je ne sais pas comment je pourrais vous le montrer, là. On rentre un bout dans l'autre. Je vais le placer à un moment donné. Ça ne vaut pas la peine que je vous le montre, là. Ce n'est pas très... Tant qu'elle ne sera pas faite, là, on ne verra pas vraiment le produit final. Ça fait qu'on rentre un bout dans l'autre. On fait comme une grande fonte de ballon de football. Puis, on rentre une pointe dans l'autre. Puis, ça fait une tuque doublée. Ça fait que je fais comme un... Un gros ballon de football. Ce n'est pas mon projet préféré. Parce que... C'est tout des côtes 1-1. Puis, je vous avoue qu'après... Tout ce temps-là de côtes 1-1 sur de la laine fingering... C'est un petit peu tanné de faire des côtes 1-1. Ça fait que je le prends moins souvent. Ça fait un bout qui est sur mes aiguilles, là. Mais je voulais essayer de le terminer avant le nouvel an. Donc, ce patron-là, c'est le Basic Witch Beanie de Dora Violette. Sur les réseaux sociaux, c'est Witching Our Knits. Puis, je l'ai tricotée dans la laine Fibranie. La base... La base, c'est tibétaine. Dans la couleur Tempête. Je vais vous le montrer de plus proche lui aussi. Donc, cette base-là, c'est une base Myrno Superwash avec de la soie et du viac. Ça fait que c'est quand même une base qui est assez douce. Ça fait pas bien le focus, je dirais. Ouais. Ça fait qu'on voit, là. On dirait pas qu'elle est shiny comme ça. Mais j'ai fait un autre projet avec du Moher dedans, là. Puis, j'aime vraiment, vraiment cette base-là. Peut-être pas pour ce projet-là. Je la choisirais pas pour ce projet-là. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Puis, c'est ça. J'ai hâte de l'avoir. J'aimerais ça l'avoir au moins pour le printemps. Ah, un gros minou qui descend. Voilà. Donc, ça, c'était pour ce projet-ci. Ensuite, en parlant du loup, ça, c'est un autre sac que je me suis fait. Je pense peut-être moins tricoter en marchant vu que c'est gros. Puis, c'est un chandail, là, qu'il y a dedans. Donc, sur la même base, je me fais le No Frizz Sweater de Petite Knit. Donc, je le tiens double. Je vais m'approcher encore une fois. Fait que je le tiens double avec un Moher de Knitting for Olive, la couleur Licorice. Puis, on dirait vraiment qu'il est shiny, là. Il est vraiment beau. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir de la soie dans le Moher aussi qui fait en sorte qu'il est shiny comme ça. Encore un petit marqueur de Suzanne et ses folies. Fait que je les aime vraiment beaucoup. Puis, celui-là, je l'ai commencé cette semaine. Là, je n'ai pas pu m'arrêter de tricoter. C'est un chandail qui est tricoté en raglant. Je n'ai fait aucune modification pour l'instant. Le fil, il est glissant. Fait que je ne sais pas si je peux vraiment vous montrer, là. S'il fait le zoom un jour, je vais peut-être pouvoir vous le montrer. Comme ça, peut-être. Ouais. Voilà. Fait que je l'aime vraiment, là. Je sais qu'il est doux comme ça, pas d'allure. Je sais que je vais le porter tout le temps. Fait que c'est un chandail que je me faisais pour porter à tous les jours, là. Finalement, un chandail de tous les jours. Puis, plus que je le tricote, plus que je me dis qu'il va être chic, en plus, là. D'être portable comme chandail moins chic. Fait que j'ai hâte de l'avoir fini. Mais j'apprécie le tricoter aussi. Fait que je ne sais pas si je vais prendre plus mon temps. Puis, c'est le fun en même temps. J'aime les projets de jersey parce que je peux faire autre chose en même temps. Par exemple, lire. Des fois, je peux travailler sur des patrons aussi, là. Quand je tricote sur un projet jersey, c'est plus facile. Je peux éditer des vidéos. Fait que c'est quelque chose que j'aime particulièrement faire, là. Quand ce n'est pas mes designs à moi. Donc, j'aime ça avoir des projets de jersey. Puis, ensuite, comme en cours, c'est le dernier que j'ai à vous montrer. Parce que mon objectif pour 2022, c'était de vider le plus mes aiguilles possible. Donc, entre le dernier podcast et aujourd'hui, j'ai décidé que je voulais vider mes aiguilles le plus possible. Partir sur un nouveau pied de départ. Donc, j'ai fini presque tous mes projets. Et il y a celui-là, ici, que j'ai avancé beaucoup. C'est un projet que je vous ai montré, là, la dernière fois. C'est le Gold Wing de Jennifer Stangas. Donc, je vous l'ai montré. Je pense que j'avais juste ça de fait, la dernière fois. C'est un chandail que je fais pour ma maman. Pour qu'elle ait chaud l'hiver. Et je le fais dans les laines de Simple Sorcière. Dans la base gris-moire. Puis, la couleur que j'ai ici, c'est Monsieur Unki. Puis, j'ai aussi la couleur Creepy. Donc, celui-là, j'ai fait quelques petites modifications au chandail. Donc, j'ai décidé de commencer, là, un petit peu plus tard, là, pour le coup. Donc, moi, je vais reprendre les mailles à la fin. Puis, je vais lui faire, là, un col montant, là, qui va quand même haut. Sinon, qu'est-ce que j'ai modifié d'autre? Je vais lui faire une robe. Fait que, peut-être plus une tunique qu'une robe, là, on dirait. Mais, vraiment, en bas des fesses, là. Quelque chose d'assez long. Puis, ce que j'ai modifié d'autre. Donc, ici, finalement, là, la façon qu'elle le fait... Je ne sais pas si elle propose de faire des côtes, quand même, dans son patron. Mais, elle laisse un rebord en jersey, là, de la couleur contrastante, qui est Creepy. Allez, zoom. Voilà. Fait qu'elle fait un rebord roulé, là. Mais, moi, j'ai décidé de faire des longues côtes. Puis, c'est vraiment une manche, là, qui va lui arriver, là. Puis, il va faire toute la manche, vraiment. Elle va avoir des manches très, très longues. Est-ce que j'ai modifié d'autre? Donc, j'ai décidé que, finalement, je ne lui ferais pas de shaping, là, au niveau de la taille. Puis, je décide aussi que je vais mettre le même petit motif que sur la manche, là, dans le bas du chandail. Vu qu'il va être assez long, là, je vais avoir assez de place pour faire ça. Ce que j'ai fait à l'intérieur, aussi, que le patron ne proposait pas. Puis que, là, je pense que je suis en train de perdre mes aiguilles dans le tricot. Bon, pas se pire, pas se pire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour le jacquard à l'intérieur, là, à la place de faire suivre mes fils, normalement, j'ai fait du jacquard ladder back. Donc, ici, j'ai modifié, là, le patron pour m'ajouter, comme, une maille derrière. Puis, ça, ça se décolle, là, finalement. C'est pas après le chandail, là. C'est pas une maille qui va être de l'autre côté. On ne voit pas bien quand je vous montre comme ça, là. Si je le mets comme ça. Ouais. Fait que c'est comme une deuxième épaisseur. Puis, ça fait vraiment en sorte que mon tricot, là, il est extensible. Puis qu'on ne voit pas les croisements des fils, là, sur le devant. Vraiment très, très extensible. Voilà. Fait que ça, c'est ce que j'ai fait comme modification pour son chandail. J'ai quand même hâte de continuer, là, je les manches, j'aimerais ça avoir un chandail avec des manches comme ça, je crois. Fait que je vais m'en refaire un pour moi. J'ai déjà un panier, là, un panier. Je suis prête à recommander ma laine, là. J'ai hâte d'en avoir un pour moi aussi, là. Il est vraiment beau. Voilà. Fait que ça, c'était tout pour les projets en cours. Ensuite, je voulais aussi vous montrer mes projets finis. Je vais prendre une petite gorgée. Je suis désolée pour les gens qui trouvent aussi que je bois beaucoup, là, pendant le podcast. Parce que parler comme ça, ça me manque quand même pas mal de salive, là. Fait que je ne me mettrais pas à prendre les médicaments qui font saliver, là, pour... Ça fut une des suggestions que j'ai eues, là. Mais je préfère prendre la tisane, là. J'aime beaucoup la tisane. Donc, ensuite, pour les projets terminés, ça, c'est un projet que je ne vous ai pas encore montré, là. Donc, les bas étaient terminés de tricoter la dernière fois. Mais je n'avais pas fait la broderie dessus. Je vais m'approcher pour vous le montrer, là. Donc, ça, c'est les Versa de Farber Tells. Puis... Ça, c'est moins beau des deux. On voit que la broderie, là, au début, ça a été quand même assez difficile. Je faisais des mottons en arrière, là. Ça s'en mêlait à chaque fois que je faisais un petit peu de broderie. Puis, on voit certaines fleurs comme celle-là ici n'est presque pas apparente. Je serrais trop le fil. Fait que ça faisait en sorte d'avoir un moins bel effet. On voit beaucoup de reflets dans mes lunettes. Bon. Donc, le deuxième, moi, je me suis reprise. Ça fait quand même un plus bel effet. J'imagine qu'il y a place encore à l'amélioration. Là, je ne suis pas une experte dans la broderie. Mais les fleurs sont déjà plus... Sont plus bombées. Puis, je les trouve plus jolies. Là, ils prennent plus d'espace sur le bas. Donc, ce patron-là, je l'ai modifié un petit peu, là. Je suis partie de la pointe vers le haut. Tandis que dans le patron, là, on proposait de partir, là, du haut vers la pointe. Le talon, aussi, je n'ai pas fait celui recommandé. Là, c'est le heel flap and gosset qui est recommandé dans le patron pour les instructions. Puis, moi, j'ai fait un talon German short row parce que c'est ça qui fit le mieux, là, avec mes pieds. J'ai fait plusieurs bas avec le heel flap and gosset. Puis, les bas, finalement, ils glissent de mes pieds. Là, je les utilise beaucoup moins à cause de ça. Une dernière chose, là, que je n'ai fait pas pareil comme dans le patron, c'est qu'entre les fleurs et les côtes, ici, il est recommandé d'avoir un espace, là... Je ne me souviens plus combien de centimètres, là, ou combien de demi-centimètres, là, finalement. Mais, moi, j'ai oublié de le faire. Fait que j'ai fait embarquer ma broderie un petit peu sur les côtes. Ce n'est pas quelque chose qui me dérange, là. Le bas me fait très bien, là. Ça rentre dans mes pieds, quand même. Puis, si je ne vous l'avais pas dit, je ne pense pas que vous auriez remarqué, non plus. Donc, ces bas-là, ils sont tricotés dans les laines simple sorcière. La base sauvage. Puis, la couleur, c'est simplement olive. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Puis, c'est quelque chose que je voulais aussi pour les bas. Pour ce patron-là, je voulais qu'il y ait une couleur quand même assez naturelle. Puis, cette couleur-là, je pense que ça rejoignait quand même pas mal mes attentes. Je suis vraiment très satisfaite. Puis, ça m'a donné le goût de faire d'autres broderies sur des tricots. Donc, j'ai vraiment apprécié ce projet-là. Ensuite, dans mes projets terminés, j'ai des projets que je ne peux pas vous montrer parce que c'était des cadeaux de Noël. Des projets que j'avais la dernière fois que je vous ai montré les produits en cours. Donc, pardonnez-moi. Donc, les produits en cours, j'avais le Briony Headband de Brie Christine. Donc, ça, je l'ai tricoté dans le Estelle Double Knit. La couleur était gris de charcoal, là. Mais la couleur, c'est 6, 5, 5, 8, 2. Ouais. Fait que c'est gris de charcoal. Puis, le projet, j'ai moyen aimer ça le tricoter parce que c'est de la dentelle. C'est pas les projets que je préfère tricoter, mais ça fait partie des projets que le produit fini, c'est celui que je préfère. Fait que le projet, à la fin, était vraiment magnifique. Je vais vous afficher une photo qu'elle prépare dans l'écran, là. Ici. Merveilleux. Fait que j'ai vraiment... Moi, j'ai aimé ça tricoter. Ici, je me forçais un petit peu. Mettons que c'était long. Le projet, il était répétitif, là. Le motif, il est répétitif tout le long. Fait que c'était pas difficile non plus. Mais le produit fini, c'était vraiment magnifique. Puis, j'ai cousu, là, pour faire le nœud sur le devant. Fait que ça, ça faisait partie des projets que j'ai terminés. Là, j'en avais à peu près une dizaine sur mes aiguilles, là, au dernier podcast. Puis là, je suis tombée à 4. Fait que je me sens quand même prête pour la nouvelle année. Même si j'aimerais ça peut-être en finir un dernier, là, avant de commencer 2023. Donc, ensuite, j'avais aussi un autre projet que j'ai pas en main. J'avais les Knitwalker avec des petits serres dessus. Fait que ça, c'est un patron que j'aimerais sortir cette année. Donc, c'est un patron de bas très, très simple, avec rien dessus, finalement. Mais qu'on peut tricoter en marchant. Là, c'est... Moi, c'est une de mes activités favorites. Fait que je tricote en marchant pour aller au travail le matin. Je suis à une vingtaine de minutes à pied de mon travail. Fait que je vais travailler à pied. Je reviens à pied. Fait que ça me fait un bon 40 minutes de marche. Ça me permet de me vider les idées. Puis, en même temps, je peux tricoter. Pas l'hiver parce qu'il fait froid, là. Mais l'été, le printemps, l'automne, je peux tricoter en marchant. Puis, ça, dans le fond, ces bas-là, c'est pour faire un ordre à mon tricot en marchant. Là, j'ai ajouté un petit quelque chose parce que c'était pour mon frère. C'était des petits serres très, très minimalistes. Donc, il y en avait sur la pointe. Puis, il y en a aussi, là, où... Proche des côtes. J'ai modifié aussi un petit peu les côtes. Là, j'ai fait des côtes 2-2 avec un contrastant noir. Donc, ça, c'était tricoté avec les lignes simples sorcières dans la base sauvage. Puis, les couleurs, c'était poc et antimatière. Je vais mettre une photo ici. Voilà. Je pense que mon frère va être très content. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que les bas piquent. Donc, ils ne piquent pas tant que ça, selon moi. Mais comme j'ai donné des bas au reste de ma famille qui était faite en laine superwash, je pense qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à ça. Mais ça va vraiment bien le faire parce que, bien, il suit beaucoup des pieds. Puis, la laine superwash, ça a peut-être moins la propriété d'évacuer l'humidité que les lignes rustiques comme la base sauvage des simples sorcières. Puis, moi, je l'aime beaucoup, là. Presque tous les bas sont tricotés là-dedans. Fait que c'était pas mal ça pour ce projet-là. Ensuite, j'avais encore une fois les Myth Walker que j'ai faite avec rien dessus cette fois-ci. Pas de contrastant. Je vais perdre la voix si je continue, hein. Donc, j'ai fini de faire les deux bas. Les fils ne sont pas rentrés et je les ai fait essayer à mon collègue de travail pour voir si ça fonctionnait bien. Et par malchance, je sais pas comment j'ai fait ça. Soit j'ai mal compté mes rangs, soit j'avais une tension différente. Ça, ça m'arrive. Des fois, je tricote puis j'évacue mon stress dans le tricot. Puis, des fois, je tricote plus serré et des fois, moins serré. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'arrive. Mais, il y a un des deux bas. Je sais pas si on... Ouais. Ici, dans le bas, là. On peut le voir. Fait qu'il y a un petit 2 cm, là, de plus sur un des deux bas. Et c'est trop grand. Fait qu'au bout des orteils, il y a comme un petit espace. Puis, comme il paye ces bas-là, c'est pas un don que je lui fais. Il les paye. Fait que je vais les défaire, puis je vais les recommencer, là. Pas les deux, juste celle qui est trop grande. Je m'étais mis un petit marqueur, là. C'est celui-là. Je vais enlever 2 cm, là, avant de lui retricoter le bas. Ça devrait pas être trop compliqué. C'est juste... C'est juste de le faire, finalement. J'étais contente de ne plus avoir ce projet-là sur mes aiguilles. Donc, ça, ici, c'est des côtes 1-1. Bonjour, le pauvre. Donc, ça, c'est des côtes 1-1 très normales. Oui, tu veux le mettre sur moi. Voilà. Ça, c'est M. Poutine. M. Poutine, il tricote très souvent avec moi. Puis, il ne mange pas ma laine comparé aux autres chats. Et je pense que ça le gagne de manger ma laine. Hein, le pauvre? Oui. Donc, qu'est-ce que je disais de plus? Ça, c'est les laines aussi simples sorcières. Dans la base grimoire grunge. Parce qu'elle a maintenant deux... La base... La base sauvage, Mello. La base sauvage. Fait que ça, c'est la base sauvage. Puis, elle a maintenant deux... Comme deux bases sauvages. Dont une qui est comme blanche et l'autre plus grise comme ceci. Fait que ça, c'est la non-teinte grunge. Fait que je trouvais que c'était quand même une belle couleur, là, pour un homme. Fait que je vais lui refaire le talon. Puis, après ça, ce que je lui dis que je ferais pour renforcer le talon, c'est qu'à l'intérieur, je vais broder un fil de moire. Pas partout, juste au talon, puis à la pointe. Fait que c'est ça qu'il me restait à faire pour ces bras-là. Je les classais quand même dans mes faux parce que je les ai terminés. Puis là, il faut quand même que je les remette sur mes aiguilles. Mais ils sont terminés pour l'instant. J'étais contente d'avoir un projet de moins, là, sur mes aiguilles avant de commencer 2023. Puis, ensuite... Hum... Ça, c'est un projet que j'étais pas sûre de vous parler parce que c'est un design. Mais je l'ai aussi fini depuis le dernier podcast. Fait que je vais vous faire... Je vous les montrerai pas de proches pour pas qu'on vous aie trop non plus, là. Gardez une petite surprise. Puis, hum... Dans le fond, c'est les bras divination. Donc, ça, c'est un échantillon que j'avais déjà tricoté. C'est des laines simples sorcières. Fait que c'est des bas à torsades que je vous montrerai pas super les torsades pour vous faire une petite surprise. Donc, c'est des bas quand même courts avec une couleur contrastante. Mais on a aussi le choix de les faire unicolores. Puis, ça, c'est la couleur mauve foncée. C'est suromortel. Puis, la rose mauve, c'est lancelot. Fait que ça, ces bas-là vont aller à ma mère, là. Une fois que le patron va être sorti, j'attends que le patron sorte, là, pour pouvoir les donner à ma mère. Mais là, présentement, il se fait éditer. Fait que c'est pas tout de suite. C'est pas testé encore. Mais je vais vous dire, là, quand ça va être le temps. Puis, ça ici, c'est sûr que j'ai terminé, là. Ça, dans le fond, je ne les montrerai pas trop. Parce que celui-là, on le voit très, très bien. C'est quoi, là, même de loin, là, les torsades. Fait que il y a des torsades pas en dessous la semaine. Il y en a sur le dessus. Puis, il y en a autour de la cheville. Fait que ça, c'est un projet, là, que j'ai beaucoup de fun à faire. Fait que je l'ai fait deux fois. Puis, ça, en même temps, ça fait en sorte que les gens peuvent plus voir, là, aussi, d'options quand ils tricotent ton patron. Ben, mon patron, cette fois-ci, hein. Donc, la couleur pour celle-là, ici, c'est turquoise. C'est une très jolie couleur. Puis, je l'adore. Je suis très, très turquoise. Vert, noir, mauve, des fois. Une autre chose que j'ai terminée, c'est pas, c'est pas normalement un projet, mais c'est un échantillon que je voulais faire pour Catherine. Donc, la couleur, c'était Percereille et Oogie Boogie. Puis, marqué Jack en dessous. Sauf que, je pense que c'est... Je peux pas vous dire exactement c'est quel film. Va falloir que j'aille le voir, le film. Mais ça me parlait pas de tricoter, cette couleur-là. C'est pas tant dans mes couleurs avec tout petit rose et du vert. Je pense que c'est supposé être rouge, là. Mais moi, je trouve qu'il fait très melondo comme couleur. Fait que c'est moins... C'était moins dans mes couleurs. Mais une fois que j'ai fait ce petit échantillon-là, je trouvais vraiment que la façon que la laine à peau, là, finalement, c'est comme s'il y avait des rayures, puis que c'était voulu. Fait que je pense que je vais me faire quand même des bas dedans. Ça se peut que ça soit des bas pour Noël prochain, par contre. J'ai déjà pas mal de projets prévus. Puis, je suis quand même contente de pouvoir faire un petit échantillon pour Catherine. Je suis sûre qu'elle va être contente de pouvoir mettre ça dans sa boutique, là, finalement. Donc, elle va faire des expositions de laine. Puis, je sais qu'elle a pas tout le temps le temps non plus de tricoter des échantillons pour toutes ses laines. Fait que je suis pas mal sûre que ça va lui faire plaisir. Si j'ai le temps, à un moment donné, je lui en ferai d'autres. C'était quelque chose d'assez relaxant, là, à faire. Les fils sont pas rentrés, là, puis l'échantillon n'est pas bloqué non plus. Donc, je pense que c'était pas mal tout pour mes projets terminés. La section était quand même plus longue, là, que mes projets en cours. Fait qu'on va passer à la section autres. Donc, je voulais parler du calendrier de Noël que j'ai reçu cette année. La calendrier, je l'ai acheté chez Simple Sortière. Je sais que ça vous étonne beaucoup. Dans le fond, ce calendrier-là, il est sur la base pagane. Puis, on avait 24 échevaux, là, 24 mini de 20 grammes. Puis, dedans, il y avait aussi d'autres petites surprises. Donc, il y en a un que je vais vous montrer juste à la fin parce qu'il est pris pour tenir à côté de moi. Mais, il y avait ça ici. C'est une jolie tasse. Ça venait aussi avec du cacao de cérémonie. Je vais vous la montrer de plus proche. Fait que c'est tout à fait ma couleur. D'après moi, Catherine, elle a choisi intentionnellement, là. Puis, je suis vraiment contente que je l'utilise beaucoup. Puis, ça a tout pris pour pas que je la prenne cette semaine, là. Puis, que je la garde pour le podcast aujourd'hui. Et je bois une tisane de chocomentres. Donc, on reprend. J'aurais plus de voix, là. Mais, j'espère qu'elle va toffer jusqu'à la fin du podcast. Donc, là, je voulais vous montrer le calendrier de Noël. Puis, ça, c'est la tasse qu'il y avait dans le calendrier. Puis, ça venait avec du cacao de cérémonie. Catherine, elle explique dans ses notes, là, qui venaient avec le calendrier, comment utiliser le cacao de cérémonie. Ça, c'est pas quelque chose que j'avais fait auparavant. Puis, c'est quelque chose que j'ai quand même apprécié. Fait que je vais aller voir, là, la personne qui fait ces cacaos de cérémonie-là. Puis, je mettrai le lien, là, en dessous de la vidéo avec les autres laines. Même si c'est pas de la laine, je suis sûre que c'est peut-être quelque chose qui vous intéresse de savoir, là, c'était quoi, finalement. Puis, dans le calendrier, on avait aussi de l'encens. Donc, ça, je l'ai pas avec moi. Je l'ai gardé, là. C'est des bâtons qui sont faits sur le long. Donc, je les ai gardés dans ma réserve d'encens, là, avec mes autres encens. Puis, je les ai pas tous utilisés encore non plus, là. Je vais essayer de les faire de fouilles encore un petit peu. Puis, là, je voulais vous montrer toutes les couleurs du calendrier. Donc, je les avais pris en photo pour pouvoir vous montrer exactement les couleurs avec leur nom, quel jour que c'est arrivé. Puis, j'ai perdu le fil à un moment donné. Il y en a que j'ai pas pris en photo. Puis, il y en a qui se ressemblent aussi. Fait que des fois, avec les photos, ça aurait peut-être pas été parfait non plus. Fait que je vais vous les montrer un à un. Donc, je vais y aller au hasard. Donc, là, des petits écheveaux. Ça, c'est un blanc jaune, je vous dirais. Puis, il y a aussi des petits spickles dedans, mais elles sont vraiment très faibles, là. Des petits spickles gris. Si, je pense qu'on les voit un petit peu, là, ici. Ou... Ici, là. Fait que c'est très joli. J'espère que la caméra va faire le zoom à un moment donné. Ensuite, j'avais comme un... Oranger rose. Le calendrier, c'est le calendrier de feu. De Yule. Donc, c'est un des couleurs, là, de feu. Fait que un... Oranger rose. Quelques petits spickles qu'on voit ici. Ensuite. J'avais aussi un... Rose plus flash. Un rose presque orangé, mais... Vraiment dans les teintes de rose. Puis, c'est drôle, quand j'ai reçu cet écheveau-là... Des fois, mon père fait de la course de traîneau à chien. Puis, j'allais avec lui quand j'étais petite. Puis, ça me rappelle des saucisses hot dog. Mais, vous allez... Vous allez trouver ça drôle, parce que d'habitude, les saucisses hot dog, ça n'a pas cette couleur-là. Là, c'est... Clairement, c'est à des saucisses chimiques. Mais, c'est ça que ça me rappelle quand je regarde cette couleur-là. Ensuite, j'avais du jaune fluo. Puis, quelque chose que je vais mettre clairement en dégradé avec celle-ci. C'est du jaune fluo avec des petits spots de gris. Ensuite, j'avais un rose avec des speckles orangés et plus rouge. Je vais faire une couverte quand ça va donner que je commence un nouveau projet. C'est un projet que je vais faire à long terme. Puis, je vais me faire une couverte. J'avais... J'en ai vu une qui m'intéresse particulièrement. Elle s'appelle... Habitation True de Hélène Suart. Je pense que je ne la ferai pas, là, en diagonale. Sur le patron, là, les straps sont en diagonale. Puis, il y a aussi les petites rangées de dentelles. Pas trop grosses, hein, parce que moi, je ne traite pas trop dentelles. Donc, je risque la faire à l'horizontale. Puis, voilà. C'est des très, très jolies couleurs. Je vais les faire en faisant un dégradé avec toutes ces jolies couleurs-là. Puis, c'est quand même le fun parce que ça part... Celle-là, je vous l'ai déjà montré. C'était la première... La première couleur. Donc, c'est le fun parce que ça part vraiment d'un... D'un spectre à l'autre du feu, là. Ça... Il y a du jaune, du orangé, du rouge, du rose. Ça va même jusque dans le mauve et dans la couleur du bois, des fois, qu'on peut voir des braises. Vraiment un très joli calendrier. C'est sûr que ce n'est pas des couleurs que j'aurais nécessairement le goût de m'acheter parce que ça ne fait pas partie, là, de ma palette, vraiment, là, quand c'est très jaune, orange, flash et rouge. Mais pour une couverte, vraiment... Puis, ça me permet de découvrir des nouvelles couleurs. Puis, je vais peut-être avoir des coups de cœur aussi, là, en tricotant cette couverte-là. C'est vraiment très, très joli. Je pense que c'est une couleur qui pourrait plaire à ma mère, mais je la garde pour moi pour faire ma couverte. J'espère que ça ne vous tanne pas non plus que je vous montre plein de petites couleurs comme ça, l'un après l'autre. J'aurais presque pu mettre des photos, là, d'après moi, ça aurait été de meilleure qualité. Tu peux aussi voir mon chat qui dort en arrière-clap. Ah, tu as pris ma place, le beau. Je vais voir mon chat. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, ça c'est le dernier petit thé de chevaux. Puis à la fin, le 25, on recevait un cadeau personnalisé. Donc clairement, Catherine, elle a vu ce que je voulais. C'est un beau vert forêt. Là, il paraît plus pâle que ce qui est en réalité. Je ne sais pas si... Il n'est pas aussi pâle que ça. Il est vraiment plus foncé. Il est sur sa base grunge. Puis ça venait avec un petit contrastant pour faire le talon. Ça, c'est la couleur, si je vous le mets dans le bon sens, crème de monde. Puis moi, ce que je pense faire, c'est plutôt un jacquard avec ces deux-là. Je pense que ça serait vraiment très joli. Puis je ne ferai pas de contrastant là avec le talon. Puis la toute première journée du calendrier, il venait un bas fait à la main que je ne vous ai pas montré la dernière fois que j'ai fait un podcast. Et voilà. Fait que là, j'ai tout mis mes petits écheveaux dedans. Fait que c'est un beau pas fait à la main. Moi, je trouve qu'il y a une allure Hawaïenne. C'est un Noël Hawaïen. Peut-être à cause de tout ça ici. J'ai l'impression que c'est ça qui lui donne son allure comme des petits colliers Hawaïens. Ça ne vient peut-être pas d'Hawaïen non plus, mais c'est l'impression que j'ai. Fait que ça, c'était un beau pas de Noël fait à la main que je peux tout ranger mes écheveaux dedans. C'est vraiment bien pensé. Puis j'étais vraiment contente de mon calendrier l'année prochaine. C'est sûr que je vais en en racheter un. Puis je ne sais pas le thème, ça va être quoi non plus. Mais je sais que Catherine en va sortir quelque chose de vraiment, vraiment beau. Puis c'est tout le temps beau qu'est-ce qu'elle fait. Donc c'était ça pour le calendrier de Noël. J'espère que vous avez apprécié de voir les couleurs que j'ai reçues ce Noël-ci. J'aimerais quand même parler d'un calendrier que j'ai vu là sur Instagram. Je regretterais de ne pas l'avoir pris celui-là aussi. C'est le calendrier de Grenouille-Caux. Si je ne me trompe pas, je vais l'afficher quelque part. C'est vraiment des bleus et des verts. C'est quelque chose qui me rejoignait. Je pense que ça s'appelait Gothic Library. Fait que librairie gothique. Puis honnêtement, c'est quelque chose qui venait me rejoindre. J'aurais aimé celle-là voir. Celle-là, c'était vraiment joli. Ensuite, je voulais vous parler de la sortie de mon patron Noctuide. Ce patron-là, c'est une tuque qui est sortie à la mi-décembre à peu près. Donc, je vais vous la remontrer. Je l'ai montré au dernier épisode. C'est une tuque avec des papillons de nuit, des lunes et des étoiles. Puis, il y a un joli... Il y a une étoile qui forme les diminutions en double diminution centrale. Ça, c'est une tuque slouchy avec un double rebord pour ne pas avoir froid où les oreilles est tricotée, très serreuse. Ça, ça empêche vraiment d'avoir froid. Moi qui marche tous les jours, une quarantaine de minutes pour aller au travail, c'est vraiment l'idéal. Pour moi. Donc, vraiment une tuque très chaude. Puis, les couleurs, on avait Morticia et Creepy. Donc, Morticia étant le rouge-rose et Creepy, le gris. Je trouve vraiment que les côtes en côte 2-2 sont vraiment jolies avec cette laine-là. Je l'ai bloquée, mais je pense que j'ai raté un petit peu mon affaire. Je ne voulais pas que les côtes en dessous y paraissent. Il faudra peut-être que je le rebloque une autre fois, mais ce n'est pas très grave. Celle-là, j'ai une pince à cheveux en ce moment. Je vais l'enlever. C'est quand même très, très grande. Puis, moi, je la porte, là, sur la haute chie. Je ne sais pas si c'est un peu court. Je vais faire un petit tour sur moi-même avec les petits papillons. Puis, on voyait mes gros yeux dans l'écran aussi. Et j'ai aussi fait une deuxième version. Une version en couleur simplement olive avec des papillons de couleur antimatière. Fait que cette version-là, elle a moins de contraste, là, que l'autre. Mais c'est celle que je porte, là, plus souvent. Elle est un petit peu plus slouchy que l'autre aussi, là. Elle est un petit peu plus grande. Puis, celle-là, je la porte vraiment tous les jours pour aller marcher, là. Elle est chaude. C'est tout ce qu'il faut pour une tuque, là, d'hiver au Québec. Fait que je suis vraiment très fière de mon patron. Puis, malheureusement pour vous, le rabais est terminé. Donc, la tuque est à plein prix. Mais j'ai quand même une aide financière, là, pour les gens, là, qui auraient besoin. De payer quelques dollars de moins, là, pour pouvoir continuer à tricoter. Donc, ça, c'est sur la page Ravelry, si vous voulez avoir plus d'informations. Puis, aussi, si vous allez voir sur Ravelry, là, je vais vous mettre le lien du patron en dessous de la vidéo, là. Il y a vraiment des belles versions, là, de la part de mes testeurs. Donc, une qu'a faite, je vais vous montrer sur la version très contrastée. Donc, une qu'a faite, ces petites lunes-là, ici, là, sur... Ces petites lunes-là, d'une autre couleur, là, que... Qu'est-ce qui était suggéré. Puis, elle est vraiment très, très jolie, là. C'est une modification, là, que je trouve très jolie. Fait que je suis vraiment très fière de mon patron. Puis, j'espère que vous allez l'aimer, ici. Puis, ensuite, c'était pas mal ça pour cette section-là. Je voulais vous parler aussi de mes prévisions pour 2023. Pas les prévisions météorologiques, là, évidemment. Donc, je ne m'étais pas vraiment écrit de notes pour ça, là. Mais je voulais faire un make-nime au début. Je voulais vous dire les neufs affaires, là, que j'avais envie de tricoter en 2023. Puis, finalement, je me suis dit que c'était plus de mettre des barrières que d'autres choses. Les projets, de toute façon, je vais vous les présenter. Puis, en ce moment, j'ai vraiment un mojo de chandail. Je veux juste faire des chandails. C'est ça. Puis, c'est sûr que je vais faire d'autres designs, là. En ce moment, ce que j'ai prévu, c'est... J'ai les bas divination qu'on a vus tout à l'heure. J'ai les bas knit walker. Puis, je vais avoir une autre paire de bas, là, qui est pas faite encore. Je l'ai pas encore tricotée, là, mais elle est prévue pour 2023. Et il y a aussi une tuque que j'ai beaucoup envie de faire. Puis, j'étais supposée faire des mittens, là, qui allaient avec les tuques nottuidées. Puis, j'ai pas encore la laine. Fait que ça risque d'aller en 2024, là, plus en début de l'hiver, au moment où est-ce qu'on a envie de tricoter des mittens, là. Pas en plein milieu de l'été, si je la commence... Si je commence à designer ça tout de suite, ça va aller au milieu de l'été. Puis, c'est pas le meilleur moment. Fait que je vais vous sortir des bas, une tuque. Puis, le reste, je prévois pas plus loin que ça encore, là. J'y vais vraiment au jour le jour, ce que j'ai envie de tricoter. Puis, je vais sûrement faire une story sur Instagram, là, pour vous montrer, peut-être, mon make nine, là, si j'en fais un. Ou sinon, des projets que j'ai envie de tricoter, là. Il y en aura peut-être pas neuf. Mais des projets que je vais tricoter dans un futur proche, qui me font envie. Fait que je pense que c'était pas mal ça pour aujourd'hui. Puis, j'espère que vous avez apprécié le moment passé avec moi. Et moi, j'apprécie quand même de partager mes tricots, là, avec les gens d'Internet, là. Les gens qui tricotent, puis qui ont une passion aussi forte pour moi... Pas pour moi, hein. Une passion aussi forte pour le tricot que moi. Puis, j'avais vraiment hâte de faire l'épisode aujourd'hui. J'étais encore un petit peu stressée, mais j'avais vraiment hâte de vous parler de ce que j'avais fait. Puis, je trouvais même que j'avais beaucoup plus de choses à parler, là, que qu'est-ce que je pensais que je pouvais avoir à dire sur mes tricots. Fait que... J'ai vraiment apprécié ça. Puis, j'espère de refaire un épisode bientôt. Bientôt étant peut-être un mois, à peu près. Donc, j'espère faire ça pour vous, puis pour moi aussi en même temps. J'espère que vous allez passer une belle année, que vous avez des beaux projets de prévues, de tricots, que votre santé va être bonne aussi. Que elle va vous permettre de tricoter tout ce que vous voulez. J'espère que vous allez avoir tout ce que vous souhaitez, finalement. Beaucoup d'amour. Je pense que c'est pas mal tout. Fait que passez une belle journée, puis le bonbon reste de temps des fêtes. Puis on se revoit bientôt. Bonbon. Je pense que c'est pas mal.